Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveautés d'FM 2022. Il vient tout juste de sortir un trailer qu'on va découvrir ensemble, je ne me suis pas spoilé, on va le découvrir en direct. L'aperçu des nouvelles fonctionnalités, je suis hypé, j'ai envie d'en avoir plein les yeux, j'ai envie de découvrir de la nouvelle fonctionnalité. S'il te plaît, FM, ne me déçois pas, on attend ça depuis des mois maintenant, la sortie d'FM 2022, le trailer, le premier d'annonce, c'était incroyable, vraiment, il m'en avait mis plein à vue. J'attends vraiment de belles nouveautés, je ne sais pas s'il y aura d'autres trailers, parce qu'il y a marqué aperçu des nouvelles fonctionnalités. Je vais mettre play et ce qu'il va se passer, c'est que s'il y a un truc qui me rend fou, je mettrai pause, j'espère en prendre plein les yeux. Let's go, on découvre ensemble le trailer des nouvelles fonctionnalités de FM 2022, c'est parti ! Ok, nouveau poste, défenseur central excentré, ok, 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 le match engine, le match engine. C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ce que tu as à m'offrir ! Bon, alors, de ce que j'ai retenu, premier visionnage, nouveau poste, défenseur central excentré, c'était par ici là je crois. Défenseur central excentré, ok, d'accord, donc nouveau poste. Je pense que ça va répondre à la demande qu'il y aura de jouer en 3-5-2, nouvelle tactique à la mode aujourd'hui. Défenseur central excentré, tiens, on a en plus la description. Le défenseur central excentré a pour consigne d'empêcher les attaquants adverses de joueur et de dégager les ballons dangereux. Ah non, il y a une faute de frappe, ok. Les attaquants adverses de jouer et de dégager les ballons dangereux, ok. Contre cependant, contrairement au défenseur central habituel, défenseur central excentré était quand j'ai à rester excentré en possession et soutenir le milieu à la mardienne en arrière latérale. Ok, première nouveauté que je vois. Est-ce qu'il y avait des nouveaux postes aussi ? Je ne sais pas s'il y avait des nouveaux postes qui étaient annoncés. Attends, hop, est-ce qu'on est passé directement là ? Ah, c'est des postes anglais, donc là je ne saurais pas dire s'il y a des nouveaux postes qui ont été rajoutés ou pas du tout. Bah écoute, on va reprendre depuis le début et je vais mettre pause sur les trucs. Parce que je t'avoue qu'à la première, à le premier visionnage là, la hype est un petit peu redescendue quoi. J'étais ultra chaud, je me suis dit let's go, on va regarder ça. Et là, ok, il y a ça en premier, ok. Donc là, il clique sur carrière, il y a un nouveau mode de jeu. Alors, il y a un nouveau mode de jeu, déjà je l'ai vu face à face, ok. Création de club qui est mis en avant, création de club qui est mis en avant, donc carrière, création de club, carrière en ligne, fantasy, face à face. Excusez-moi pour les membres FM, FC, rejoindre et découvrir plus maintenant, ça veut dire le multi, l'arrivée du réel multi en ligne sur Football Manager, je pense. Des face à face, est-ce qu'il y aura un classement peut-être à la manière d'un jeu comme League of Legends, on aura peut-être un classement, il y aura peut-être des rangs, peut-être. Peut-être, non mais je dis ça, peut-être qu'on jouera face à des rangs. Peut-être qu'ils ont envie de développer le jeu en ligne. Attention, peut-être une énorme annonce là qui se cache derrière ça. Ok, carrière et création de club, bon là, rien de bien nouveau. Bon là, de quoi il nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il y a peut-être de nouvelles façons de créer son personnage, mais ça c'est anecdotique. Ok, recrutement, il y avait quoi recrutement ? Politique des transferts, directeur sportif, nous pensons qu'il serait préférable d'utiliser le marché, quoi, des transferts pour développer l'équipe. Ok, donc le directeur sportif qui nous donne peut-être des conseils, plus de conseils, plus d'intervenances de la part du DS, peut-être. Peut-être, bon après, ok, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, on peut tout s'imaginer sur ce qu'il y a dit. Ok, jeune prodige. Ouais, exact, exact aussi, il n'y a pas le, tiens, le, oui, 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 je suis en train de me dire, là, le A1, là, ça me choque. Mais oui, parce que, parce qu'il n'y a plus les notes. C'était de 1 à 100, le, on va dire, le, comment ça s'appelle ? L'estimation d'un joueur, il était noté de 1 à 100, le niveau, on va dire, de recommandation. Là, on est sur des notes A-1, donc A+, un peu comme les notes que l'on a sur notre manager, d'accord. Information clé, on a quand même le niveau actuel, j'ai vu qu'il y avait le potentiel, toujours. Et le coût estimé, bon, ça, ce n'est pas réellement une nouveauté. Il y avait déjà dans le rapport, mais le rapport a l'air un peu plus, peut-être, un peu plus lisible. Encore une volonté de donner de l'accessibilité, je pense, au jeu, au jeu pour les nouveaux joueurs. Faites les gros titres. Ok. Bon, meilleur du transfert du mercato, on avait déjà ça. La data. Alors, la data, c'est quelque chose qui est présent dans le jeu, quand même. Bon, les expectations sont rentrées sur FM21, mais la data est quand même assez présente dans le jeu. Il faut savoir où aller la chercher. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas très accessible. Et là, je pense qu'on est de nouveau sur une volonté de simplification pour les joueurs aguerris, et aussi pour amener des nouveaux joueurs avec... Attends, est-ce que c'est un nouvel onglet ou on est dans l'écran tactique, là ? On est vraiment ouf. Est-ce qu'on peut voir ? Ah, il y a un dézoom juste ici. Ah ! Nickel, ça ! On a quoi ? Inbox, quoi ? Dynamique, tactique, centre de données. Centre de données qui est ici, tout nouveau. Staff, entraînement, toujours le centre médical. Ok, le calendrier, les compétitions, le scouting, les transferts, les infos du club, la clubvision, les finances et le centre de développement. Ok, donc là, on a le skin qui est vraiment assez sympa. J'aime bien les couleurs, d'ailleurs, du skin avec ce rose et ce bleu. Ok, donc on a un nouvel onglet, centre de données. Ok, 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 c'est un nouvel onglet. Nouvel onglet. Peut-être un truc où on peut voir d'une manière plus lisible les données qui étaient dans l'onglet dernier match et tout. Donc là, on a les dangers of possession. Ok, les possessions, domination du match, on voit. Passe du dernier match, nous devons nous concentrer sur le côté gauche. Nous sommes créés moins de mauvaises occasions. Ouais, c'est déjà disponible tout ça, mais c'est mieux fait et plus accessible. Bon, les tactiques, ok, on voit qu'il y a un nouveau rôle. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? On ne sait pas. Le défenseur central excentré. Et c'est là où je vais essayer de me regarder le plus un petit peu les positions, les trucs et tout. Parce que, bon, déjà, pas d'évolution graphique. Pas d'évolution graphique. Ça, c'est clair. Voilà, les réflexes. Les réflexes, ils sont là, je te le dis, je note tout direct. Voilà. Alors, c'est un beau geste. Mais je te le dis, je le note, j'ai l'œil. Donc, là, il n'y a pas du tout, les gars, il n'y a pas du tout d'amélioration graphique. On va voir le match engine, est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il y a des choses ? Là, la frappe de loin. La dynamique du joueur, peut-être sur la frappe, est différente ? Peut-être différente. Le gardien, le plongeon. Et là, on a une frappe. Le gardien qui plonge un peu n'importe comment. Mais j'ai l'impression que la physique du gardien est aussi peut-être différente. Peut-être différente. Ouais, pas des... Ouais, 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 ouais. Bon. Bon. Il est temps de donner mon avis. Je suis quand même mitigé par ce trailer. Bon, je m'attendais peut-être à des nouveautés forcément. Tu vois, il y a marqué aperçu des nouvelles fonctionnalités. Je m'attendais peut-être à quelque chose de très, très huge. Je m'attendais peut-être à quelque chose de très, très gros. Mais au final, il n'y a pas énormément de choses. Alors si, le online, c'est quand même une énorme nouveauté. Si FM se lance dans peut-être le ranking et dans le match en ligne. Ça peut être une énorme... Enfin, la volonté peut-être de Football Manager de se tourner vers le e-sport. Et peut-être tout simplement vers, voilà, le gaming en ligne. Mais attention à ne pas délaisser le mode seul, s'il vous plaît. Le mode carrière, le mode local. Et ouais, bon, les nouveaux postes. Le skin est plutôt sympa. La nouvelle, le centre d'analyse qui sera tout nouveau. Les notes des joueurs. Donc la recommandation des joueurs, c'est fini de 0 à 100. Ce sera des notes à plus, à moins. Je pense que c'est là encore une fois, peut-être, pour aussi permettre aux nouveaux joueurs d'y voir plus clair. Le skin est sympa. Mais ouais, je m'attendais à une grosse, peut-être une grosse nouveauté, une grosse annonce. Alors, pour moi, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Bon, oui, voir qu'on va pouvoir voir jouer en 3-5-2 et qu'on va avoir une défense à 3 un peu plus sympa, voire évolué. C'est assez cool. Mais en soi, ouais, pas d'amélioration graphique. Le match engine, on n'en sait pas plus. Pour moi, il n'y a pas vrai... Bah ouais, c'est quand même aperçu des nouvelles fonctionnalités. J'y pensais en prendre plein la vue. Honnêtement, je pensais en prendre plein la vue. Après le premier Taylor, je me t'ai dit, ça va envoyer du bois. Certes, il y a des nouveautés, mais je reste sur ma fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Tu peux le dire en commentaire, d'ailleurs. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. La hype est réelle ou la hype n'est pas réelle, telle est la question. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est avec notre oeil. Enfin, moi, je suis avec mon oeil d'un vieux briscard d'FM qui, forcément... Voilà. J'ai envie à chaque fois de toujours plus. J'ai envie qu'on m'émerveille. Après 20 ans de mariage, j'ai encore envie de rêver, de voir des paillettes, d'être surpris. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, elle me dit, écoute, on va fêter notre anniversaire de Martial. Attends, elle me dit, ouais, j'ai prévu un truc de fou et tout pour mon anniversaire de mariage. Et là, elle me dit, on va à Buffalo. Là, elle me dit, on va à Buffalo. Je dis, non, mais non, mais non, surprends-moi un petit peu. Surprends-moi. Surprends-moi, on s'aime. Oui, on s'aime. Oui, on s'adore. Bien sûr qu'on va continuer notre vie ensemble. Bien sûr que je vais te saigner FM 2022. Je ne parle pas, là, attention, on n'est plus, voilà. Mais bien sûr que je t'aime et que je vais te saigner FM 2022. Mais s'il te plaît, éblouille-moi, fais battre mon cœur à nouveau et balance-moi des nouvelles, peut-être, fonctionnalités dans un prochain Taylor. Je t'attends avec impatience. Je t'attends vraiment avec impatience. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu as envie, peut-être, voilà, si tu découvres FM, tu te dis, waouh, le jeu a l'air incroyable. Effectivement, le jeu sera incroyable, ça, c'est sûr. Et si tu es vieux briscard, marié depuis plusieurs années avec ce jeu, qu'est-ce que tu en penses de ce... Pour moi, c'est un buffalo. Non, mais je le dis, je ne le dédique pas à buffalo. C'est très sympa, on peut passer une très bonne soirée. Mais voilà, je m'attendais à un truc exotique et il n'est pas venu. Je vous dis tous, une bonne soirée. On se retrouve très vite pour des nouvelles, eh bien, nouveautés, je l'espère. Sur FM 2022, vous serez toujours au courant des dernières petites sorties, les petites infos, les derniers leaks, des derniers teasers analysés. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une agréable nuit. On en sait un petit peu plus sur FM 2022 et quand même, ça fait plaisir. Ciao, ciao, les gars. À bientôt. Sous-titrage ST' 501